Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui je vous propose une salade de riz aux oeufs et aux cœurs de palmiers. Pour cette salade, j'ai 200 g de riz que j'ai passé sous l'eau. Là j'ai 4 œufs que j'ai aussi passé et bien nettoyé sous l'eau. J'ai 3 cœurs de palmiers, j'ai pris ça dans une petite boîte, comme ça il m'en restera 2 ou 3 pour faire une autre salade. Là j'ai 2 tomates que j'ai passées sous l'eau et que j'ai coupées en morceaux. Ici vous avez 5 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 1 cuillère à soupe de moutarde et la moitié d'un oignon rouge que j'ai coupé en morceaux. Une petite boîte de maïs que j'ai goutté et rincé sous l'eau. Il nous faudra du sel. Du poivre et puis de l'eau pour la cuisson de notre riz. Et bien c'est parti pour la recette. On met tout simplement le riz dans la cuve. On va ajouter et déposer délicatement les oeufs dans la cuve également. Et puis on va recouvrir le riz. Le rideau, là j'ai mis 400 ml d'eau, ça va largement suffire. Et puis on va programmer une cuisson rapide ou cuisson sous pression. On va programmer donc, on se met en manuel, on se met en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là on va choisir le temps de cuisson comme on va faire. Moi pour mes oeufs habituellement il me faut 5 minutes de cuisson. Et puis moi j'ai un riz, c'est marqué sur la boîte, c'est un riz qui nécessite 10 minutes de cuisson. Comme je divise toujours par deux le temps de cuisson au cookéo, et bien ça fait 5 minutes également. Donc j'ai le même temps pour les oeufs et le riz. Donc je programme 5 minutes, je fais OK. Avec un départ immédiat, je peux fermer mon couve. Allez, le temps de cuisson est terminé. Je vais ouvrir mon cookéo et je vais tout de suite, et bien, égoutter le contenu de la cuve. Donc voilà, une fois le riz égoutté, et bien vous le passez sous l'eau froide. Et puis vous en profitez pour écaler vos oeufs. Et ensuite vous mettez ça, et bien, dans un saladier. Je vais ensuite ajouter dans le saladier, l'icœur de panier que j'ai coupé en morceaux, les morceaux de tomate, le maïs, et puis je vais placer, et bien, ce saladier au frigo pendant au moins deux bonnes heures. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, j'ai sorti mon saladier du frigo, j'ai mélangé tous mes ingrédients. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis mes oeufs à part, et je les ai coupés en deux. Et bien, il ne me reste plus qu'à servir cela avec la sauce. Je vous dis au revoir, et à bientôt pour d'autres recettes. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose du jambon sauce madère. Donc là, j'ai quatre tranches de jambon blanc à poêler. J'ai ici 500 g de champignons que j'ai passé sous eau et coupés en morceaux. Deux cuillères à soupe de crème fraîche. Du sel et du poivre. Ensuite, ici, vous avez une cuillère à soupe de maïzena diluée dans un peu d'eau. Ça, ce sera pour épaissir la sauce tout à l'heure. Ici, j'ai 25 g de beurre et un oignon coupé en morceaux. Et pour mon bouillon, j'ai 100 ml de madère avec 100 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté. Et bien, c'est parti pour la recette. Allez, on se positionne en mode manuel, en mode doré. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre mon beurre, et bien, tout simplement, dans la cuve du couqué-eau. Je vais déposer mes oignons, et bien, dans la cuve du couqué-eau. Là, je n'ai pas encore atteint le début du préchauffage. Allez, je vais ajouter mes conches de jambon à poêler. Allez, je vais ajouter maintenant mes champignons. Je vais maintenant pouvoir verser mon bouillon. Donc, 100 ml de madère, 100 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté. Je vais saler légèrement. Je rectifie la saisonnement au moment de déguster. Je vais poivrer. Et maintenant, on va programmer la cuisson. Allez, j'arrête la fonction dorée. Je vais passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, je vais mettre simplement 4 minutes. Ça va suffire. Je fais OK avec un départ immédiat. On ferme le couvercle. Et on se dit à tout à l'heure pour la fin de la recette. La cuisson est terminée. On ouvre le bouillon de bouillon. On va passer tout de suite... On va repasser en mode doré. Allez, je vais ajouter ma crème fraîche. On mélange. Maintenant, on va ajouter la cuillère à soupe de maïzena diluée dans de l'eau pour faire épaissir la sauce. Et bien, si la sauce, vous la considérez trop liquide, vous rajoutez, et c'est ce que je fais, une autre cuillère à soupe de maïzena. Voilà, ma sauce a épaissi. J'aime bien sa consistance. Eh bien, je vais servir cela chaud maintenant avec des pâtes ou du riz. Ou pourquoi pas, on peut servir cela aussi avec des frites si vous êtes un petit peu plus gourmand. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.